Abracadabra ! Ah, le vieux tour du chapeau. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Un lapin ? Silence ! Les assistants ne parlent pas. D'accord. Il ne faut pas faire peur aux lapinous. Vas-y, continue. Fais sortir cette adorable petite boule de poils. Une chauve-souris ! C'est... c'est une chauve-souris ! Grayson, où l'as-tu trouvée ? Allez ! Oups ! Va-t'en, va-t'en ! Ma chauve-souris ! Reviens ! Grayson, attends ! Je te tiens ! Oh non ! Elle s'est enfuie ! Ken, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe ? Grayson est le petit-fils de la propriétaire. Et si elle m'a fait venir ici, c'est apparemment... pour du baby-sitting. Laisse-moi descendre ! Je n'ai pas besoin de baby-sitter ! Euh... ce n'est pas exactement ce que tu avais à l'esprit. Tu peux le dire. Mais je vais faire avec. Je dois montrer à Madame Crawford que je sais m'adapter si je veux travailler ici. Bon. Reste près de moi. J'en ai pour une seconde. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Oh ! Bonjour. Je vais prendre une leçon de pilotage, mais je peux rester si tu veux. Non, vas-y. Grayson et moi, on va assurer. Euh... d'accord. Grayson ? Grayson ? Grayson, non ! Pas la table d'acupuncture ! Ta-da ! Oups. Oui. Ce tour est à revoir. Chien interdit sur la plage, par ordre du conseil municipal de Malibu. Mais les petits tequels adorent la plage. Et ta fille aussi. Désolée, ta fille. Tu ne peux plus courir sur la plage comme avant. Qui veut encore du thé ? Tu es là, Blissa. Tu es notre invitée d'honneur pour prendre le thé. D'ailleurs, tu vas mettre ton diadème. Blissa ! C'est stupide et c'est injuste. Et complètement ridicule. Bonjour les filles. Qu'est-ce qui est injuste ? De quoi parlez-vous ? Eh bien, les chiens ne sont plus autorisés sur la plage à partir d'aujourd'hui. Attends une seconde. Je viens de recevoir un mail à ce propos. Le conseil municipal de Malibu a voté hier soir à trois voix contre deux l'interdiction totale des chiens sur toutes les plages de la ville. Il est précisé ici que cette loi a été proposée par Rons le Cher. Rons le Cher ? Celui qui travaille pour Wittre et Ardonne ? Ah ! Maintenant, je comprends mieux. C'est Poppy qui doit être derrière tout ça. Je me fiche que ce soit une loi. Elle est injuste et quelqu'un doit faire quelque chose contre ça. Eh bien, il y a bientôt une élection. Tu devrais te présenter. Me présenter aux élections ? Je me suis présentée pour être déléguée de classe. Mais c'est la mascotte de la classe qui a gagné. Elle avait vraiment un charisme incroyable. Mais cette fois, ça pourra être toi la mascotte. Je veux dire la gagnante. Et ce serait aussi une grande victoire pour tous les chiens de Malibu. Tu as raison. Je vais me présenter. Si tu es ma directrice de campagne. Mais tu plaisantes. Bien sûr, avec plaisir. Alors, c'est parti. Et on va gagner. Très bien, bravo ! Allez, oublie ça. Coucou, Chelsea. Comment vas-tu ? Est-ce que tout va bien ? Les chiots savent-ils déjà lire ? Pas un seul mot. Aucune concentration pendant la séance de lecture. Tout ce qu'ils savent faire, c'est jouer. Et ils ont même mangé leur devoir. C'est vraiment très drôle. Les enfants accusent toujours les chiens de manger leur... Bon, d'accord. Ce n'est pas drôle. Au moins, tu auras fait de ton mieux. Mais ce n'est pourtant pas suffisant. J'ai dû me tromper dans la méthode. Tu sais, quand on est face à une difficulté, il suffit parfois d'essayer une autre façon de faire. Tout mélanger. Comme lire aux chiots des livres différents. Mais je leur ai déjà lu les deux livres que je possède. Et même des milliers de fois. Mais attends. Peut-être que c'est ça le problème. Ils doivent s'ennuyer. Ce qu'il me faut, ce sont de nouveaux livres d'histoire. Très bien. Voilà une solution. Mais je n'ai pas assez d'argent pour acheter de nouveaux livres. Eh bien, il y a d'autres moyens de se procurer des livres. Le tournoi de golf où nous avons joué avec papa était une oeuvre de charité au profit de la bibliothèque. Barbie, tu es vraiment géniale. Je pourrais aussi organiser une performance de mini-golf pour inciter les gens à donner de nouveaux livres. Oui, bien sûr, mais je pensais plus à des livres de prêt, mais... Nous aurons une bibliothèque pour chiots. La première au monde. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Vous voulez entrer dans l'histoire ? Je crois qu'ils sont tous d'accord. Alors, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Bonjour, Skipper. Ça va ? On connaît ce ton de voix. Tu vas bien ? Oui, tout va bien, merci. La maison n'a pas encore brûlé avec toutes ces pâtisseries ? De quoi ? Non, pourquoi me demandes-tu ça ? Tout se passe à merveille. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Niki va arriver, elle a oublié son téléphone et elle n'a plus de biscuits. C'est noté, et c'est noté. Autre chose ? Tu es sûre que tu ne veux pas un coup de main ? Tu as l'air un petit peu... Non, non, je suis hyper super Barbie. Tu te souviens ? Allez, à plus tard ! Barbie ! Dis-moi, il te faut quelque chose ? Comment trouves-tu le générique de fin ? Tu comprends ? Regarde, c'est la queue. Et donc la fin. Oh, c'est trop chou. Mais là, il faut que je sorte faire un tour pour récupérer quelque chose. Maman est en haut, à toutes. Tout va bien avec la vidéo d'Oni ? J'ai hâte de voir ce qu'elle a fait de sa journée. Oui, moi aussi. Sincèrement. Comment ça ? Oh non, rien, rien. Tout va bien. Je reviens. Tiens bon, Oni. Si je dois être hyper super Barbie, c'est maintenant ou jamais. Partez d'ici. On a une activité importante à faire, nous. Oui, c'est ça. Allez, à plus tard. Mais Desi doit enregistrer les bruits de la mer, alors on ne peut pas partir. Il y a de la place pour tout le monde sur cette plage. Il y a de la place pour tout le monde sur cette plage. Eh, faux. Ici, c'est le seul terrain de sable pour s'entraîner au frisbee de tout Malibu. et on doit perfectionner nos tactiques avant le tournoi de demain. D'accord. On va essayer de s'éviter, alors. Desi, prépare ton micro pendant que René monte le filet de volet. À vos ordres. Les gars, qu'est-ce qu'on fait, alors ? Écoutez-moi celui-là. Dégoutant. Pas très matures, les garçons. On avait l'impression d'avoir fait le plus dur, mais on restait quand même prudentes. Oh ! Magnifique ! Oh ! Est-ce que ça a gêné ton lancé ? Désolée. C'est une blague ! Mais sérieux, là ? Très voulait faire le fier devant ses copains. Très bien. Je savais que ce que je devais faire, c'était m'isoler avec lui pour trouver un terrain d'entente. Alors ? Je ne ferais jamais de compromis. D'accord. En quelque sorte, tu leur as fait comprendre que tu avais continué le violon. Et à vrai dire, j'ai arrêté il y a pas mal de temps. Ça fait très, très longtemps. Et j'ai la sensation bizarre qu'ils vont me demander de jouer un morceau le soir du nouvel an. Eh bien, s'il ne s'agit que d'une seule chanson. Je parie qu'il y en a une dont tu te souviens. As-tu gardé ton violon ? Oui. Quelque part. Là-bas, chez moi. Mais qu'est-ce qu'on attend alors ? Je t'y conduis. Ça pourrait marcher ? Fais-moi confiance. Tout ira bien. Enfin, je pensais que ça irait. Ce que je veux dire, c'est que jouer d'un instrument, c'est un peu comme faire du vélo. Ça ne s'oublie jamais vraiment. Bonjour tout le monde. Et si on essayait quelque chose de nouveau aujourd'hui ? René et Thérésa sont sur le point de livrer une bataille sans merci où l'enjeu sera le contrôle total de l'eau dans... le défi de la bascule gonflable de piscine. Bonjour. Salut tout le monde. L'objectif est de rester sur la bascule quoi qu'il arrive. Vous êtes prêtes ? Allez ! Je vais te faire plonger. Tu vas descendre de ma bascule gonflable. Non ! Oh non ! Je l'ai ! Térésa ! Je l'ai ! Je l'ai ! Non, je ne l'ai pas ! Non ! Mon téléphone ! Vous ne savez jamais quand vous allez avoir une urgence près de la piscine, alors heureusement mon téléphone avait une coque waterproof. La vidéo n'était pas exactement ce que j'avais en tête, mais vu que je n'avais rien d'autre à publier, je l'ai mise en ligne. Je pensais qu'au moins elle déclencherait quelques rires. Waouh ! On a dépassé les 16 000 vues ! Pardon ? Oh, c'est pas vrai ! Regardez le nombre de visionnages qu'elle a ! 16 709 ! Elle passe les 17 000 ! 17 619 vues ! Mais c'est insensé ! Je l'ai publié il y a à peine une heure. Le nombre de vues, il est réel ! Alors, pas une minute à perdre. Je dois faire de nouveaux diagrammes, faire des graphiques de la chronologie, tracer des algorithmes de pistage. Waouh ! Teresa, calme-toi ! Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Quoi ? Mais vous ne voyez donc pas ce qui se passe ? Cette vidéo devient virale ! Tu es sérieux ? C'est pas possible ! C'est chouette ! Mais il faut qu'on agisse très rapidement, sinon nous perdrons l'effet de cet enthousiasme. Alors, allez ! Ça va être super ! Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Il nous faut d'autres vidéos à publier, et vite ! Hé, doucement ! Et il en faut beaucoup, que ce soit des mises en scène pour faire rire ou des compétences bizarres à présenter. Oh, vas-y, doucement ! Et tout le monde, retournez chez vous et entraînez-vous pour améliorer vos talents les plus bizarres ! Ouf ! J'ai des nombres de vues à suivre, moi !